... Les Français parlent aux Français. A travers l'histoire, il a existé trois moyens pour ruiner le peuple. L'inflation, l'impôt, la rigueur. Vous ne nous en proposez pas un, vous n'en proposez trois pour le prix. Vous vous en appliquez trois, madame. Parce que l'augmentation des prix, elle est réelle. Parce que l'augmentation des impôts, elle est quotidienne. Encore aujourd'hui, vos amis étaient en train de discuter et se gratter la tête pour savoir quelle taxe on allait bien encore pouvoir créer. Je crois qu'on en était à la 21e, avec aujourd'hui et hier, on doit en avoir créé 25 ou 26. Bon, par conséquent, c'est champion de toute catégorie de la création de l'impôt, en l'occurrence. Et permettez-moi, sur la dette tout de même, vous participez à un gouvernement qui a aggravé la dette de 500 milliards d'euros en l'espace de 4 ans et demi. Sur 1600... Moi, je participe à un gouvernement, madame. Je pense que ce que vous disiez, dans votre livre, vous dites 1500 milliards. Je trouve que vous pourriez être tout de même plus précise. 1590 en décembre 2000... Non, en l'occurrence, c'était... 1590 en décembre 2010... C'était 1650 quand vous avez écrit votre livre. Et c'est 1680 aujourd'hui. Alors, 1590 en décembre 2010, ça ne change rien. Nicolas Sarkozy est directement responsable de 500 milliards d'euros de dette sous son mandat. Et la Cour des comptes dit que deux tiers de cette dette lui sont directement imputables et ne sont pas imputables à la crise. Alors, madame Kosciusko-Morizet, dette, impôts, appauvrissement du pouvoir d'achat et augmentation des prix, permettez-moi de vous dire que la compétence en matière économique, c'est comme l'amour. Il n'y a que de preuves qu'on en donne. Et je ne suis pas sûre que votre gouvernement ait fait ses preuves en la matière. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard.